Comment on en arrive là ? On peut dire, chacun sa voix, chacun fait son petit truc, chacun fait sa petite cuisine, son petit micmac. Ça peut marcher, si vous êtes vraiment très 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 fort. Je ne suis pas en train de dire, il y a une voix unique et tout. On se dit, non, 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 mais il y a des éléments incontournables. Et un des éléments incontournables, c'est le cœur. C'est le cœur. Je vous ai fait un petit dessin, ça ne parle rien, il faut que ça aide. C'est le cœur. Pas le cœur physique, ça va vous inviter, mais pas le chakra du cœur non plus. Je pense que vous avez eu le temps de regarder, voilà, chakra, pas chakra. Pourquoi ce n'est pas le chakra ? Ce n'est pas le chakra, il y a ce que certains appelaient la monade aussi, l'étincelle divine. Et bien voilà. Au centre de l'être, il y a une étincelle divine. C'est-à-dire qu'on nourrit, moi j'affirme qu'on a, voilà, comme par droits de naissance, il n'y a pas notre naissance physique, la naissance de nos milliers de lits et encore au-delà. Il y a une graine, celle qui est dans tous les comptes, hein, César, Ombre-toi, le grain de Sélevé, la monade, l'atome étincelle d'esprit. Enfin voilà, il y a tellement, il y a des noms dans toutes les cultures par rapport à ça. Mais c'est bizarre, on fait plein de trucs et on s'occupe d'un tas de choses. et pas tellement de ça, quoi. Ou très peu. On va y faire référence, mais bon, on va faire quelque chose d'un... Enfin, c'est ce que je crois constater la plupart du temps. Donc, c'est pas le chakra, parce que le chakra c'est le centre émotionnel, très important, mais du petit moi. Si tu as un chakra du cœur super développé, et bien t'as un petit moi avec un chakra du cœur bien développé. Mais c'est pas du tout autre. Ça reste dans le système de la personnalité. Ça reste dans le système humain. Ça reste dans... Je vais pas vous parler du... Du monde, enfin voilà, ça nous viendrait dans d'autres directions. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que la monade... Voilà, c'est là ce qui peut se passer. Elle est en sommeil. C'est la princesse en Orgénie, des comtes. Dans la grotte du cœur. Il faut qu'il y ait un afflux de lumière divine. Alors, la lumière divine, moi, peut-être dire, vous savez comment c'est, tout, parce que là, c'est... Parce que ça, 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 ça... Alors, il n'y a pas une autre conférence. Donc, il faut voir. Mais c'est pas des énergies juste émotionnelles de haut niveau. Il se passe autre chose. Comme ça, je suis persuadé que vous me comprenez quand je parle de lumière divine. Une énergie raffinée, la plus haute, c'est incontestablement de la lumière. Ça ne peut pas être autre chose. Ça, c'est un ressenti, comme tout l'être, qui va toucher la monade. Et qui va permettre, qui va mettre une petite coute d'or dedans, une petite coute de rosée, qui va permettre une ouverture. Parfois, elle se passe d'un coup. Parfois, ça ne dure plus longtemps. Parfois, ça s'est fait, et puis, on merre pendant des années. Les conditions, pour que ça puisse s'allumer, notre vieux moteur, là, c'est pas un vieux moteur, c'est pas un vieux moteur rouillé, mais c'est en sommeil. Il faut des circonstances particulières pour que ce soit bien. Et c'est difficile de faire la distinction avec le chakra du cœur. C'est une autre énergie. Les conditions, il faut que le petit moi soit justement à son meilleur. Il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il se mette. Il faut qu'il soit dans l'humilité. Il faut qu'il soit dans l'accueil. Il faut qu'il soit tendu vers le divin. Il faut qu'il soit là. Il y a un certain nombre de qualités qu'il faut qu'il ait à ce moment-là. Et très souvent, ces qualités-là, on n'en a pas la force. On ne les tient pas. On est un peu, on est capable d'un bel acte. Et puis, ah, puis, vas-y, voilà, quand même, j'aurais pu, moi, je fais un truc, voilà, mais on a quand même une sale tête. Et hop, c'est fini. Il suffit de quelques pensées négatives, c'est fini. Le tout vibratif, le tout libéral. Donc, comment faire pour se maintenir dans une vibration haute qui permet l'afflux de cette énergie dans la monade du cœur ? Vous me suivez là ? Et qui va permettre une croissance. En fait, c'est pour ça qu'il y a les pratiques. qui a le fait qu'il faut trouver le moyen d'allumer, d'allumer, d'allumer cette petite flamme en soi. Et à chaque fois qu'il va y avoir un influx, ça, ça ne se perd pas. L'énergie lumière ne se perd pas lorsqu'elle est dans le centre du cœur. Il y a un autre centre, c'est le hara. Il y a d'autres résultats. Il y a un autre centre dans la tête, aussi d'autres résultats. Là, je ne vous parle que du cœur, c'est la voie la plus importante et la plus sécuritaire. Donc, un centre énergétique, ça peut se nourrir d'énergie si on l'alimente, comme on plante, on arrose, c'est-à-dire régulièrement. Ça grandit. Et ça, c'est l'inverse. L'énergie que vous mettez dans le centre du cœur ne se perd pas. Et il y a une croissance. Évidemment, si on arrête le travail, on arrête le travail. Mais si on continue, il se passe des choses dans sa vie quotidienne, dans son être, qui fait que ça tient. C'est-à-dire qu'on est capable. On trouve cette force de plus en plus. On trouve la force d'avoir, vous savez, ce qu'on recherche tout le monde, le détachement par rapport à certaines situations. On trouve la force de ne plus se prendre la tête avec tel coup de téléphone, telle personne, telle situation. Parce que c'est une force intérieure qui fait affaire qu'on n'est plus déstabilisé par rapport au monde extérieur, par rapport avec nos valises et tout ça. Donc, il y a une croissance. C'est la croissance qui va rendre possible la présence du tout autre. Et il n'est pas encore là pour autant. Quand le tout autre est là, c'est ça qui se passe. Donc, il faut des conditions. Les conditions sont d'amener son moi au meilleur. Mais c'est qu'une partie. C'est la partie, comme on veut dire, qualitative, la qualité d'être. L'autre partie est justement énergétique. Et donc, il faut apprendre à mettre, à s'ouvrir plutôt, à s'ouvrir à cette énergie et à la cumuler, on peut dire, la stocker dans son cœur. Alors, il y a deux manières de faire. Merci. 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 Merci.